Quand vous avez envie qu'il marche plus vite, par exemple, d'avoir une énergie corporelle qui a un poil plus élevé, et quand vous avez envie de ralentir, d'avoir une énergie qui est plus basse. De l'équitation pour travailler sur ses capacités sensorielles. L'éveil des sens, c'est le thème choisi par la ville de Sarguemines pour cette sixième édition du mois de l'enfant. Si ce sont des adultes qui ont testé l'activité de la soirée de lancement, ce sont bien les plus jeunes qui peuvent profiter de tout un panel d'animation jusqu'au 1er avril. De la médiathèque au centre socioculturel, en passant par les musées, plusieurs partenaires prennent part à ces rendez-vous. C'est suite à la mise en place du PEDT, le projet éducatif territorial, que cet événement a été créé par la municipalité. Il a pour objectif de faire le lien entre l'école, les activités extrascolaires et la famille. Car les parents ont aussi leur place dans ce mois de l'enfant avec des ateliers dédiés. Il n'existe pas d'école pour les parents, il n'existe pas de formation pour les parents. Et je pense que chaque parent est confronté à des problèmes avec son enfant. Et chaque parent, je parle là par expérience, souhaite trouver peut-être un soutien, une aide, une solution, une réponse aux questions qu'ils peuvent avoir. Certaines animations sont proposées aux adhérents des crèches et des périscolaires, et d'autres au grand public, comme des spectacles et des lectures. Vous trouvez l'ensemble du programme sur le site de la ville de Sarguemines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada